salut à tous une vidéo ce qui sera lié à l'article vieux geek que vous trouvez dans descriptif et c'est lié à beonex communicator les personnes qui n'ont pas connu internet avant les années 2002 2003 ne veut pas trop connaître ce logiciel c'était un fork abondé depuis de la suite mozilla où je parlais de la suite mozilla comme je précise dans l'article dans le lien en descriptif je vais y arriver à l'époque la suite mozilla était vraiment orienté pour servir de coeur à netscape 7, 8, 9 et ainsi de suite et elle n'était pas prévu pour être utilisable par tout un chacun donc beonex a été développé la dernière version est une 0.8.2 qui est sorti en 2003 donc je vous montre tout ça et vous allez voir à quoi ressembler les navigateurs internet en l'an 2003 et oui on est parti pour ce faire j'ai utilisé un win xp pour rester raccord avec l'oise de l'époque allez on va se réécouter le bon vieux son win xp voilà donc j'ai réussi tant bien que mal à récupérer beonex communicator désolé pour le curseur dégueulasse c'est un bug de virtualbox voilà donc beonex communicator qui est basé sur mozilla la suite 1.0.2 on fait une station complète oui vous voyez vraiment c'était vraiment très très basé sur c'est vraiment inspiré à mozilla à l'époque et le futur firefox qui s'appelait encore poc phoenix va être en version 0.3 ou 0.4 donc autant dire comptait très loin de ce à quoi on est actuellement même si malheureusement que marques firefox n'est plus qu'un dizaine de pourcents de marché voilà c'est la version 1.02 basée sur mozilla 1.02 différents bugs trouvés voyez les petits petits à cinq chiffres les petits à six chiffres sur le suivi de ce box il a voilà donc voilà si on fait about mozilla 31 mars c'est la date de libération de du code source de ce qui devait être à l'origine le communicator 5 voilà donc là la page existe toujours même si le logiciel n'est plus développé depuis 2003 donc voilà envoie sur google je trouve très intéressant on me sert de trop pas trop mal finalement un petit htms 5 qui sont rigolés ou là où une passe ok bah ça en 26 points pour un navigateur vieux de 13 ans ouais donc on avait bien sûr navigateur internet on avait le client courrier le composant de pages web je vous montrerai après le client et le clair c'est fait le client des contacts de clair c'est on avait l'interface dit moderne mais n'a pas un souci classique classique donc il fallait aller dans apparence thème classique en redémarrant voilà cette interface classique seules les personnes qui ont connu l'époque de nubescape doivent se souvenir de ce genre de thème il n'était pas un français apparemment dommage historique traduction et pas ça start browsing search oh hot bot oh si c'est vieux lycos oh icq oh la la excite pour les plus jeunes c'est des moteurs de recherche pré plus vieux ça va sûrement ça va sûrement vous rappeler souvenirs sauf icq qui est un je sais pas si c'est toujours c'est un logiciel de messager instantané hélicos c'était celui qui avait un labrador noir comme mascotte ok téléchargement le créateur de pages web alors là on va mettre le css soyons fous ah mais je vais vous montrer le créateur de pages web de l'époque voilà faut s'appeler qu'en 2003 les css n'était pas super répandue enfin moins répandue que de nos jours donc là on va mettre celui-là en gras on va le mettre en italique on va rajouter un tableau voilà et maintenant on va voir le code source où aussi beaucoup de sens donc c'est du beaucoup de sens on va retourner là et dire qu'on faisait des pages web à l'époque avec ça alors voyons où est-ce qu'il est passé ah voilà un body blablabla ouais il n'y a même pas de css moi je lui ai demandé c'est pas grave publish c'était pour envoyer sur le net voilà il fallait bien sûr entrer notre sftp blablabla publish oh là là si c'est des souvenirs tout ça on va voir ce que donne gmail d'abord je vérifie que je n'ai pas de courrier électronique là j'utilise mon portable pour vérifier que je n'ai pas de courrier électronique qui pourrait trahir avec certaines choses importantes voilà donc là on peut y aller tranquillement je ne sais même pas si gmail va fonctionner ça me tourner rien entre parenthèses non gmail ne passe pas dommage bon je vais vous montrer quand même le client courrier donc on pouvait créer des comptes courriers à l'époque il n'y avait pas encore d'anti-spam intégré l'anti-spam n'est arrivé qu'à nos alentours de mozilla la suite mozilla 1.3 donc c'était à l'époque il fallait utiliser des anti-spam tiers non j'utilise mon compte la poste on est désolé comme je suis chez free il faut smtp qui va bien alors c'est ça non je me suis gouré d'accord c'est pas celui-là c'est peut-être celui-là oui il n'y avait pas d'anti-spam on va regarder dans les outils j'ai suivi dans le mot de passe il n'y avait pas encore à l'époque d'anti-spam et oui malheureusement ah je m'appelle plus de mon mot de passe donc voilà on composait par défaut c'est du texte enrichi en clair du html donc on pourrait modifier ça dans les préférences donc on pourrait modifier ça dans les préférences simple settings je ne sais plus où se trouve non c'était pas là préférences peut-être voilà composition non plus message display oh zut je ne sais plus comment on faisait c'est fait un moment de temps que j'ai pu utiliser automatique non c'est pas ça c'est un format bon je ne m'appelle plus par défaut c'était du texte enrichi donc peut-être que je vais retrouver je vais retrouver on va ça va c'est un format qui va voir y'a pas voir ça va y'a la y'a la y'a la y'a Bon, je vais essayer de m'envoyer un mail sur mon compte principal, je ne sais plus comment on faisait pour désactiver, on va faire un beau truc, on va mettre du gras, de l'italique et on va le mettre, on va essayer d'envoyer, ah d'accord, on va, voilà, donc là je vais récupérer Firefox dernière en date, en espérant que le FTP fonctionne dans Beonex, pour vous montrer la gueule de résultat, oui c'est bon, donc on peut regarder là, c'est quand même du vieux, mais ça reste utilisable, si on n'est pas trop exigeant. Alors, Firefox 48.0, on va prendre la Win32, vous voyez qu'on peut aussi récupérer une version sans le Encrypted Media Extension, encore le DRM pour HTML, voilà, donc ça on va mettre dans le document, voilà, ah mais quand même 44 mégas, il n'y a pas à dire, en espace de 13 ans, la taille a été motivée par 5, mais une autre fonctionnalité par contre a explosé. Voilà, close, donc là, je vais lancer l'installation de Firefox 48.0, on va lancer l'installation de Firefox 48.0, on va lancer l'installation de Firefox 48.0. Alors, on lance Firefox, je vais me connecter à Google Mail, et normalement, à moins que le message soit passé en spam, ce qui ne serait pas étonnant étant donné qu'il y ait du HTML. Ah tiens, il y a les deux options, je ne l'ai même pas aperçu. Bon. Bord de menu, voilà, je vais garder l'affichage le plus pratique, à mon habitude bien sûr. Après, chacun voit midi à sa porte. Et vous ne croyez pas que je vais donner mon mot de passe aussi. Voilà. Et bien sûr, il est dans les spams. Bingo ! Donc, ce n'est pas un spam. Et on va voir que c'est quand même le rendu est potable. Donc là. Et voilà, on se retrouve à l'époque, ce qu'on faisait en 2003. Ouais, c'était beau les mails à l'époque en 2003. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, vous voyez quand même, vous avez pu voir que dans cette vidéo, c'est vraiment très vieux, quoi. Ça fait vraiment son âge. Après, Mozilla a sorti Mozilla 1.4. Donc, il s'est commencé à s'orienter vers le grand public. FireFox est arrivé. Donc, go to next et qu'on en est à terme. Sur ce, je vous laisse. J'ai éteint cette machine virtuelle. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Ah, le son extinction de Windows XP. Le meilleur moment de la journée. Allez, salut ! C'est parti ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501